Foy et vie aujourd'hui avec Éric Cailléan Qu'est-ce qu'un chrétien ? Tout simplement un disciple de Jésus-Christ. Cela va sans dire, mais comme l'ajoute très justement l'expression populaire, cela va toujours mieux en le disant. Alors au milieu de tant d'appels abusifs qu'on entend ici ou là au sujet de nos racines judéo-chrétiennes, rappelons quelques fondamentaux sur ce qu'est un disciple, à la lumière de l'enseignement du maître lui-même, Jésus-Christ. Un disciple, c'est d'abord quelqu'un de discipliné, qui se soumet à une discipline spirituelle de foi et d'éthique, celle que son maître lui a donnée. Un disciple discipliné prend sur lui le joug que lui offre son Seigneur, car il sait par la foi que c'est un joug libérateur et non oppressant. Il est donné non par un gourou ou un imposteur, mais par celui qui a donné sa vie pour ses disciples en sacrifice unique et parfait. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Prendre le joug du Seigneur, selon son exemple, c'est aussi accepter de porter sa propre croix. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints Anges. » Quant au commandement du Maître à ses disciples concernant leurs relations réciproques, il est clair comme du cristal. « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » À la fin de la prière qu'il adresse à son Père Céleste pour ses disciples, peu avant son arrestation, Jésus prie pour tous ceux qui croiront en leur parole, donc pour toutes les générations de disciples à venir. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. » C'était Foy et Vie, aujourd'hui, avec Éric Caillayant. À réécouter en podcast sur le www.foyevireformé.org.